Combien c'est merveilleux d'être dans sa saison rassemblée avec les saints de Christ. Est-ce que tu sais que tu es un saint de Dieu mon frère ? La Bible t'appelle saint parce que tu as été lavé par le sang précieux de Jésus. Tu as été racheté par le sang précieux de Jésus. Afin de pouvoir appartenir à Dieu. C'est pourquoi tu as le droit de sourire pendant que je te dis ceci mon frère. Pourquoi tu me régales en étant skeptique. C'est la vérité. Nous nous réjouissons aujourd'hui d'avoir un prédicateur qui est invité. C'est une personne qui est connue de l'église. C'est un ami de l'église. Il nous a déjà baigné au travers de ses interventions. Et il a prévu de le faire encore une fois. C'est un ami de l'église. C'est un ami de l'église. C'est un ami de l'église. C'est un ami de l'église d'être avec vous. C'est un ami de l'église. C'est un ami de l'église. semaine c'est sur les dons de l'esprit. Also, das Thema, diese letzte vier, sechs Wochen, lautet die Gabe des Geistes. Ma première question, c'est qui connaît déjà le don qu'il a? Ou qui prie encore? Qui prie encore pour connaître le don qu'il a? Et qui prie encore? C'est vraiment important pour moi de savoir qui prie encore pour qu'il a? Non, c'est toujours presque la même personne. Peut-être ce que je veux dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire le don qu'il a? Peut-être ça concerne ce qu'il nous regarde. Lorsque l'apôtre Paul parlait des dons dans le Corinthien, chapitre 12, il y a d'abord une origine à cela. L'origine est dans le chapitre 1. Et la origine liegt dans le chapitre 1. Dans le chapitre 1, l'apôtre Paul écrit à l'église de Corinth, il dit que c'est une église qui est bénie comme les enseignements dans la parole de Dieu. Il dit que c'est une église qui est bénie dans la connaissance. Il dit que c'est une église qui a tous les dons. C'est dans ta Bible, dans le Corinthien, chapitre 1. Mais la question qu'on se pose, c'est pourquoi l'apôtre Paul revient au chapitre 12. Et il en sait encore sur les dons de l'Esprit. Pour avoir une idée à cela, il faut lire le chapitre 1, de 1 Corinthien jusqu'au chapitre 6. Il faut lire le chapitre 1, chapitre 6. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul prend la peine de revenir au chapitre 12 pour enseigner l'église de Corinth. Et c'est là de ce que nous allons parler ce matin. Le thème de ce matin c'est l'église lokal et ses défis. Le thème de ce matin c'est l'église lokal et ses défis. Et le texte que nous allons lire, c'est le texte qui a déjà été lu ici. Et nous allons lire un texte, c'est dans 1 Corinthien, chapitre 12, verset 7. 1 Corinthien, chapitre 12, verset 7. Ok, pour ceux qui ont la Bible, bon, je vais lire. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée selon l'unité, pour l'unité commune. Amen. Elle est donnée pour l'unité commune. Je reprends. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité commune. Je lese hier vor. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Dans ce verset, il y a trois choses qui ressortent. Il y a trois points qui sont importants. La première, l'apôtre Paul dit dans ce verset, l'aposte Paul dit à chacun, ça veut dire, ça s'adresse à toi. Il n'a pas dit que c'est le pasteur. Il n'a pas dit non, que c'est à aux anciens de l'Esprit. Il n'a pas dit que c'est aux responsables de la louange. Il a dit à chacun, tu es conséné. Je suis également conséné. La deuxième chose qui revient dans ce verset, c'est la manifestation de l'Esprit. Là-dessus, on a déjà prêché pour toutes les six dernières semaines. C'est le don de l'Esprit que chacun de nous a. La troisième chose qui revient dans ce verset, c'est l'Esprit commune, c'est pour l'utilité commune. Il parle d'un Nutzen. commune en fait. C'est un Nutzen pour tous. Et si on parle de l'Esprit commune, c'est un groupe. C'est un système. Le don que le Seigneur te donne, est en fait une ressource pour ta communauté, pour ta communauté. En fait, tu es la ressource pour l'église locale où tu es. La ressource que Dieu te donne, c'est pour permettre à l'église locale d'atteindre ses objectifs. C'est pour permettre à l'église locale d'être efficace dans la vision que Dieu lui a donné. Mais c'est là que les problèmes commencent. Amen. L'aposte Paul confirme ceci encore dans le verset 27 du Corinthien, chapitre 12. Der Apostel Paul bestätigt es verset 1. Korinther, chapitre 12, verset 27. Er sagt, Ihr seid aber Christi Leib et vous êtes ses membres 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 chacun pour sa part Le corps du Christ est un système Le corps du Christ est un groupe C'est une unité Tu es un membre à l'intérieur Et tu as une fonction à accomplir Tu es une ressource pour l'église Tu es une ressource pour la gemeine Moi et toi Amen La première question que j'ai posée tout à l'heure Qui prie encore pour le don Wer betet noch um seine Gabe zu erkennen Ça c'est le premier défi de l'église Il y a des frères qui viennent à l'église depuis des mois Depuis des années Qui sont toujours bébés dans la foi Et il y a des frères qui viennent toujours à l'église depuis des longues mois Qui prie encore pour connaître leur don Et ils betent noch um die Gabe zu erkennen Il y a des frères qui sont là depuis des années Lorsqu'on commence à parler du ministère Non, pour rendre ça facile Lorsqu'on commence à parler de l'oeuvre dans l'église Et quand on commence à parler de l'église Je n'ai pas de don Sagen-ils, je n'ai pas de don Je n'ai pas de don C'est l'oeuvre du pasteur L'ancien est même là Non, je dois encore grandir frère J'attends encore la parole On doit encore bien m'enseigner Il est chrétien depuis trois ans Depuis quatre ans Il est toujours bébé dans la foi La conséquence de cela C'est que cette église locale est handicapée à cause de toi Si l'église locale est un corps Et quand tu es membre de cette église locale Et quand tu n'arrives pas à comprendre la fonction pour laquelle Dieu t'a amené ici Cette église est handicapée Cette église aura des difficultés à atteindre ses objectifs Parce que ta ressource manque Amen Deux ressources sont importants pour cette église Je ne veux pas te décourager ce matin Je veux t'encourager Et je veux t'encourager Et je veux t'encourager Pour te dire que ton problème est connu Deux problèmes n'est pas nouveau Il y a des solutions Et il y a des solutions Amen Quelqu'un avait dit Il y a encore de l'espoir pour toi Il y a des solutions Il y en a deux Il y a deux Il y a deux Il y a deux Il y a deux Comment est-ce que je dois reconnaître le don que j'ai Oui, c'est vrai que je prie depuis des années C'est vrai que je jeûne C'est vrai que je veux toujours écouter la parole du pasteur Mais comment est-ce que je peux être utile pour ma communauté Tu n'es pas la seule personne qui avait ce doute L'exemple que tu connais et que je connais C'est l'exemple de Moïse Amen La première solution je l'ai appelée le bâton de Moïse Est-ce que quelqu'un est avec moi Est-ce que quelqu'un est avec moi Est-ce que je parle tout seul Rede-je alleine Le bâton de Moïse C'est la première solution Tu te demandes Comment le bâton peut être une solution Pour connaître mes dons Ça je ne comprends pas Ça sera clair tout à l'heure Lorsque le Seigneur Nous pouvons d'abord lire dans Exode chapitre 4 Verset 2 à 3 Verset 2 à 3 Et verset 17 L'Éternel lui dit Qu'il y a-t-il dans ta main Il répondit Une verge Un stock L'Éternel lui dit Jette-la par terre Il la jeta par terre Et elle devient un serpent Moïse fuya devant lui Verset 17 Prends dans ta main Cette verge Avec laquelle tu feras les signes Ce n'est pas encore clair Je sais Moïse Lorsque Dieu lui demande D'aller délivrer le peuple Israël Il était d'abord suppris Le don de l'encadrement Cesse de t'asseoir ici Chaque dimanche Et regarder le passé Et de prier pour lui Et de le faire Commence à faire quelque chose Commence à essayer Paul n'a pas eu honte de le faire Il a fait ça Il était déjà travaillé dans beaucoup de ministères Dans le ministère évangélique Ministère pastoral Ministère prophétique Ils ont travaillé dans tous ces ministères Quand le temps de Dieu est arrivé Il a répondu à son appel Amen La méthode par essayage Ça commence Et c'est aussi bien pour toi Moi-même je l'ai fait Là où je suis à l'église Je suis arrivé dans l'église locale Je suis arrivé dans l'église locale Avec un grand bagage Comme ça J'étais toujours à avoir Certaines positions Mais j'arrive Je regardais l'église Je me suis dit Je vais commencer Je vais faire la méthode Par essayage Je fais la méthode Je suis allé à l'équipe d'accueil Je me tiens à la porte Pour dire aux gens bienvenue Comment était ta semaine Mais quelques temps plus tard Je me suis rendu compte Que les gens ont commencé à rendre le même témoignage Que wow La bagage qui nous sont accueillis dans cette église Ça me donne même envie de revenir la prochaine fois Quel que soit ce que tu fais Lorsque l'esprit de Dieu prend le contrôle Ça devient une bénédiction pour l'église Même si tu commences à balayer l'église J'ai suivi le témoignage de cette femme Qui balaie l'église tous les jours Oh cette vieille dame Une alte dame Elle venait seulement à balayer l'église Elle a sich nur darum gekümmert Das boden zu kehren Quand elle balaie l'église Elle priait sur chaque chair Sur chaque banc C'est comme ça que l'église remplissait Le pasteur prêchait bien Il dit que non mon ministère est bien Mon ministère avance Oh quand je prêche l'église Oh quand je prêche l'église Oh quand je prêche l'église Oh les gens entrent dans l'église Oh les gens entrent dans l'église Oh il était fier Il était content Quelques années plus tard Cette maman est décédée L'église a commencé à se vider Le pasteur a dit Non je cherche Non il faut que je continue Encore bien chercher Dieu Il vient y prier Il prêche un peu bien L'église se vide Il va demander au Seigneur Seigneur mais qu'est-ce qui s'est passé Le Seigneur ouvre ses yeux C'est que cette maman Qui balaie l'église Quand elle venait prier sur chaque place Quand elle priait Moi j'attirais les gens à cette place C'est comme ça que l'église a grandi Bro tu es important dans cette église Quelque soit ce que tu fais Quelque soit ta condition Amen Amen Sorry Hallelujah Amen J'espère que mes frères allemands Compris J'espère que les allemands Ils peuvent m'aider Hallelujah Amen Quelque soit ce que tu fais Dans cette église Egal ce que tu fais Dans cette église Lorsque l'Esprit de Dieu descend Quand le Geist de Dieu Seigneur 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 C'est la méthode Par essayage Est-ce que tu as essayé Est-ce que tu as essayé Ah non L'église On veut quelqu'un Qui balise cette église De façon exceptionnelle Il y a des personnes Que lorsque tu leur donnes Même seulement 5 euros Die Wenn tu die Nur 100 euros Gives Tu viens 2 mois après Non 6 mois après Ça devient 1000 euros Il prend son talent Il va y travailler Dans une entreprise Et il est heureux Avec Mais dans cette assemblée Mais il ne peut pas Venir travailler Mais ce talent A la disposition De l'église Mais ça ici Lorsque on va te donner La caisse de l'église 1000 euros Tu ne connais pas Comment investir cet argent Ça va produire Et nous aurons notre église Que nous voulons construire Et nous aurons notre église 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 Amène ton expérience Dans cette église Amène ton talent Dans l'église L'esprit de Dieu Il va utiliser ce talent Pour sa gloire Pour que l'église Attencente son objectif Alléluia 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 Ça c'était le premier défi De l'église C'est l'individu Qui ne développe pas son talent Qui ne travaille pas Qui ne travaille pas A l'église Qui ne développe pas L'esprit Le don que Dieu a mis en lui Mais à cause de lui L'église est handicapée Quelqu'un va me dire Mais le problème De l'église de Corinth C'est quoi La Bible dit Comme je l'ai dit Dans chapitre 1 Cette église Avaient tous les dons Mais il y avait Quelque chose Qui n'allait pas Mais il y avait Quelque chose Qui ne fonctionnait Bro tu peux avoir Tous les dons Tu peux être Tout le même utile Pour l'église Mais l'église Peut-être Toujours rester handicapée Parce qu'il y a D'autres défis C'est le défi Qui est relatif A la communauté Et c'est une ici je vais juste parler de trois types lorsqu'on parle de la communauté les ressources sont disponibles il y a trois facteurs qui peuvent amener l'église à ne pas développer à ne pas entrer dans la vision le premier facteur c'est le péché tu dis que le péché tout le jour dans l'église mais la Bible est claire dessus là où il y a le péché la chair prend place et quand la chair prend place les objectifs de l'église ne deviennent que charnelle est-ce que tu as compris ce que j'ai dit ? lorsque tu vis dans le péché et que tu amènes le don de l'Esprit tu amènes l'église dans la réalisation de sa vision à réaliser les objectifs chanel la Bible marche selon l'Esprit pour accomplir les oeuvres de l'Esprit tu marches selon la chair tu ne ferais pas que tu accompliras que les oeuvres de la chair le résultat à la fin ne sera pas utile pour cette église alléluia le péché est un frein le péché est un frein commence à mener une vie de sanctification fängt an un lebe en heilig de l'Esprit et tu accompliras les oeuvres de l'Esprit alléluia l'église va atteindre ce objectif le péché est un frein la deuxième chose c'est le défi de l'Esprit dans le monde en général dans le monde 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 on appelle ça le teamgeist parce que nous sommes tous une communauté de membres nous nous mettons ensemble pour atteindre des objectifs c'est important c'est important que nous soyons unis que nous soyons unis pour la division pour la division le manque d'unité c'est un obstacle tu n'as pas compris tu n'as pas compris lorsque tu n'es pas dans l'unité quand tu n'es pas dans l'unité lorsque il y a des divisions et des ségrésions dans l'église dans l'église dans l'église de Corinthiens c'est important nous avons lu le problème était le suivant d'autres disaient nous sommes de Silas d'autres disaient nous sommes d'Apollos d'autres disaient nous sommes même de Cephas d'autres disaient nous sommes de Jésus non Paul et Silas c'étaient des pères des apôtres à l'époque donc là je disais que mon père spirituel c'est Silas mon père spirituel c'est Apollos mon père spirituel même c'est Pierre c'est sogar Petrus vraiment le pasteur que j'ai ici aujourd'hui il n'est pas pas mon père spirituel il dit qu'on doit aller où ? il est sûr que ça vient de Dieu non c'est la chaîne c'est lorsque mon père spirituel a la vision que je sais que ça vient de Dieu la division la séparation empêche l'église d'entrer dans sa vision alléluia lorsque nous sommes divisés nous ne pouvons rien jésus-Christ lui-même l'a dit un peuple divisé ne peut pas ne peut pas ne peut pas subsister ne peut pas subsister ne peut pas subsister ne peut pas subsister quand un royaume est divisé quand un royaume est divisé il n'y a pas de succès il n'y a pas de succès alléluia alléluia évite la division tu dois la séparation parce que si tu n'épouses pas la vision c'est un obstacle c'est un obstacle on n'atteindra rien c'est parce que Jésus était un peu avec son père que la mission de la croix a eu lieu alléluia si Jésus avait dit quand tu veux sauver les gens là tu veux diese Leute erraten moi c'est avec le Saint-Esprit qu'on est d'accord mais je suis nur avec le Heilige Geist unverstanden ce que tu dis là nous ne sommes pas encore convaincus nous ne sommes pas encore convaincus il faut que nous réfléchissons encore nous devons nous réfléchir pour voir si c'est bien si ça avait été le cas nous ne serons pas enfants de Dieu aujourd'hui Amen ils étaient un ils sont un Amen sois un et pose la vision et le don que tu as en toi sera une utilité si tu n'as pas un ce sera la destruction Amen j'ai encore d'autres points mais je vais m'arrêter c'est là ce matin le problème est changé ok le dernier point le dernier point c'est la gestion et le leadership le problème que nous avons dans l'église c'est qu'il y a une qualité qui manque à l'église c'est qu'il y a une qualité la qualité de l'humilité et cette eigenschaft n'est-ce que tu n'es pas humble parce que tu n'es pas humble tu penses que tout si tu n'es pas là tout va échouer tu crois que tu n'es pas là tout va échouer non c'est moi c'est moi le centre je suis le centre en dehors de moi ça ne marche pas au moins ça ne marche pas le principe de leadership c'est l'humilité c'est le principe de leadership chrétien tu n'as pas compris le principe de leadership à l'église c'est l'humilité c'est de regarder l'autre comme supérieur à toi pourquoi tu dois le faire parce que l'esprit de Dieu habite en lui il est le temple du Saint-Esprit Dieu habite en lui Dieu lui a donné des talents Dieu lui a donné des dons même si ça fait un an qu'il est dans la foi même si ça fait six mois il est utile pour l'oeuvre il sera utile à l'intercession il sera utile à l'évangélisation Amen le leadership chrétien c'est l'humilité l'exemple c'est Christ Amen je vais vous poser une autre question le plus grand c'est celui qui s'est ou bien celui qui est assis à la table is-tu la personne est-ce Marie replaced qui connaît la réponse lève la main et il s'est la personne il s'est qui conne il oie hand hoch hand hoch hand hoch ehben für die antwort ok maman qui connaît qui est plus grand maman weiß celui qui sait qui a l'autre Non, c'est que tu as donné une réponse Pensant que c'est ça qui devait être vrai Oui, c'est vrai Jésus dit dans Luc, on peut lire ce texte Luc chapitre 22 Verset 27 Je ne veux pas le lire, je veux que quelqu'un le lise Je veux que quelqu'un le lise Pourquoi nous soyons sûrs que nous sommes tous ensemble Luc chapitre 22, verset 27 La personne peut venir ici devant et lire ce WC La personne peut venir ici devant et lire ce WC Luc chapitre 22, verset 27 En effet, qui est le plus grand ? C'est lui qui est à table ou c'est lui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert Je lise dans Luc chapitre 22, verset 27 Celui qui est assis à table est plus grand C'est le principe du monde Si j'ai un domestique à la maison Il ne peut pas être assis à table, je viens le servir Je suis assis Et il vient me servir Et la personne diente pour moi Je suis plus grand Mais qu'est-ce que Jésus dit ? Moi, je suis parmi vous Je suis parmi vous Celui qui sert Der, der dient Ah ah Oh Tu n'as pas compris Tu as es nicht verstanden Jésus disait aux disciples Vous êtes assis à la table Vous êtes assis à la table Vous êtes assis à la table Mais moi, je viens vous Et je vous Amen L'humilité Un des principes dans le leadership chrétien C'est le service Ce n'est pas d'être de servir C'est le service Alléluia C'est le service C'est le service Amen Nous allons prier On se lève Laissez-nous bitte aufstehen Dieu de grâce Nous te disons merci encore Tu veux nous utiliser pour ton service Tu veux nous utiliser pour la mission que tu as établié Laissez-nous mettre un exergue les dons que tu as mis en nous Laissez-nous unsere Gaben wirklich ins Licht bringen Laissez-nous travailler la sanctification Laissez-nous travailler l'unité Laissez-nous travailler l'humilité Laissez-nous travailler l'humilité Laissez-nous travailler l'humilité Au nom de Jésus-Christ Amen Laissez-nous der Herr un applaus schenken Amen Gepriesen sei den Herrn Was ich Ich habe mir sehr viel aufgeschrieben Also Vor allem die Versuch-Methode Ich muss zugeben Ich habe Wirklich nicht Wirklich versucht Weil Ja Ich kannte schon die Gabe Gottes in mir Aber Für diejenigen Die Die Gabe Gottes in In ihrem Leben noch nicht kennen Heute habe ich hier Ich habe mir sehr viel aufgeschrieben Ich habe mir sehr viel aufgeschrieben